Regardez-moi sa tête. Elle est jolie ta coiffure par un. Il t'a bien coupé les cheveux, le petit doigt. Eh oh ! Eh oh ! Andrea, il est où le ballon ? Il est où le ballon ? Tu l'as mis sous le canapé ? Tu vas le récupérer ? Allez, va chercher le ballon. Eh oh ! Il est où le ballon ? Il est où le ballon, maman ? Le ballon, là, c'est maman, là. Ok, tu vas me grimper dessus ? Allez, on vient de marronner. Oui ? Bonjour ! Bonjour ! Coucou tout le monde ! Ma beauté ! Non mais s'il vous plaît ! C'est un boucan. Tu veux mettre la télé, c'est ça ? Alors, comment il va faire, là ? C'est abusé comme il évolue vite, quand même. En fait, là, en ce moment, genre, chaque jour, il y a des nouveaux trucs, c'est trop rigolo. Tu fais quoi ? C'est la télécommande ? Ah bah oui, ça m'aurait étonnée. Tu fais de la flûte ? Tu, 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 tu ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, ça va. On vient de finir de déjeuner. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo, parce que j'aurai besoin de conseils de maman. J'ai Andrea qui, pendant que je lui donne à manger, vient foutre ses points entiers dans sa bouche pleine de purée. Donc, comment vous dire qu'il en fout partout ? Mais au-delà de ça, il met vraiment son point. Il mastique son point en même temps que je lui donne les cuillères. Donc, je ne sais pas si c'est les dents qui travaillent, les gencives. Il a déjà deux petites dents en bas qui sont sorties. Je me dis peut-être que c'est celle du haut qui commence à travailler. Mais du coup, c'est une galère, parce qu'à chaque fois que je lui donne à manger, il vient rajouter ses points de dents. Donc, il s'en fout partout. Et pareil, il a tendance à sortir un petit peu sa langue. Genre comme si, comme ça, il repoussait quelque chose. Donc, voilà, je veux bien des avis de maman. Si vous savez si c'est les dents ou si c'est autre chose. Et puis, voilà, sinon, au programme cet après-midi, rangement, repos, ménage, petite journée tranquillou à la maison. Demain, on est de baptême. Donc, voilà, ça va être un petit week-end plutôt sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, il ne fait que, pendant qu'il mange, il ne fait que de se mettre les mains en entière dans la bouche. Je ne sais pas si c'est les dents qui travaillent. Vous voyez, regardez, du coup, il s'en fout partout. Andréa, tiens. Ah. Non, stop, stop, stop. Vous voyez, il fait ça. Je ne sais pas comment il s'est fait. Ah. Bon, et sinon, regardez, hier, je suis trop contente. Je me suis arrêtée à la pharmacie pour prendre des médicaments. Et je suis tombée sur les produits Nonalab. Je vous en avais déjà parlé. Vous savez, ce sont les compléments alimentaires sous forme liquide. J'avais testé Jetlag, d'ailleurs, qui est super. Et là, vous en avez d'autres. Moi, je vais partir sur Focus parce que franchement, j'avais adoré le concept. Et j'ai besoin vraiment de celui-ci en ce moment. Je vais vous expliquer. Je vous avais montré, j'avais déjà testé les produits de la marque. Et là, quand je les ai vus en pharmacie, moi, j'avais déjà testé Jetlag quand j'étais revenue des Maldives. Et franchement, ça a une action en 10 minutes. C'était à base de mélatonine et de produits naturels. Et franchement, c'était ultra efficace. Là, je m'en suis pris un Focus. J'ai payé 6,90€. Franchement, c'est pas excessif. Et pour le coup, c'est ultra efficace. C'est des compléments alimentaires sous forme liquide. Vous avez juste à boire le petit flacon. Là, on est sur un goût myrtille qui est juste top. Et pourquoi Focus ? Tout simplement parce que celui-ci va aider à avoir une meilleure concentration, à être beaucoup plus productif, à aider à la mémoire également. C'est vrai que moi, en ce moment, franchement, je suis tête en l'air à mort de bas. Je suis très, très organisée. J'ai l'habitude de faire un milliard de choses en même temps. Et c'est vrai que depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins productive. Je suis beaucoup plus tête en l'air. Donc, forcément, j'ai encore plus de choses auxquelles à penser. Mais du coup, je me suis dit que j'allais tester ça parce que j'ai pas mal de choses à gérer. Et je me suis dit que ça va peut-être m'aider à rester plus concentrée, aider aussi à la mémoire. Donc, c'est parti. Je teste avec vous déjà le goût. C'est super bon déjà à boire. Ça a une action en seulement 10 minutes. Donc, honnêtement, c'est hyper cool parce que c'est hyper simple. Ça se voit et c'est efficace en 10 minutes. Donc, ce qui va vous permettre également, par exemple, pour un étudiant, avant de passer un examen, d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus concentré, de travailler sa mémoire. Ça peut être bien aussi pour un sportif qui va au sport avant pour se mettre justement en condition. Ça peut être aussi pour une personne âgée qui a des problèmes d'attention. Enfin, vraiment, voilà, je sais que j'avais beaucoup aimé la marque, le concept et surtout Jetlag. J'étais contente des effets que ça m'avait procuré. Donc là, focus pour aujourd'hui. Et franchement, c'est hyper bon à boire. Donc, vous pouvez les retrouver en pharmacie et également sur Internet. Donc, je vais vous mettre le petit lien du site pour ceux qui souhaitent commander. Bon, et puis, je viens de regarder vos messages. Merci beaucoup d'ailleurs pour m'aider à me conseiller sur tout ça. Vous êtes beaucoup à me dire que c'est les dents. Je dirais environ 98% des réponses m'a dit qu'effectivement, c'était sûrement les dents qui travaillaient. Mais j'ai aussi quelques personnes qui m'ont dit que ça pouvait être du fait qu'il a envie d'essayer de manger tout seul avec les mains. Donc, c'est vrai qu'il a tendance à toujours vouloir prendre à la main, à mettre à la bouche de manière autonome. Ça, c'est cool. Même son bibi d'eau, il le tient parce que j'ai acheté un bibi avec les petites poignées pour qu'il puisse bien le tenir parce que le biberon de lait, il est trop lourd encore, il n'arrive pas à le tenir. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être de ça. Mais c'est vrai que j'ai peur pour l'instant de lui donner des morceaux. Les seuls morceaux que je lui donne, c'est ceux qu'il y a dans ses purées, à savoir des petites pâtes, des petits grains de riz, etc. Mais c'est vraiment des morceaux hyper fondants. C'est vrai que tout ce qui est pain, etc., je n'ai pas commencé parce que j'avais testé la diversification avec les produits entiers, les frites de patates douces et tout. Et lui, il a tendance à gober parce qu'il aime bien manger et il gobe tout. Et j'ai peur qu'il avale de travers. Donc, du coup, c'est vrai que je reste beaucoup sur les morceaux, mais très, très mou, même quand je lui donne un peu de pastèque, un peu de banane, etc. Voilà, je sais que dans tous les cas, même s'il avale vite, ça glisse. Que du pain ou les petits biscuits, les petits biscuits, je lui ai en donné pendant un moment. Et c'est vrai qu'il y a une fois sur deux où tu sens qu'il a du mal à le faire passer parce qu'il va l'avaler trop vite et d'autres où il va prendre plus de temps de saliver et du coup, ça va se ramollir et ça va être plus simple. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un bébé auquel on donne quelque chose, il prend le temps de mâcher, etc. Lui, c'est vraiment, je le mets dans ma bouche, je mange, je le mets dans ma bouche, je mange. Du coup, il n'ose pas trop lui donner des choses trop secs et tout. En plus, maintenant, il a ses deux petites dents, donc je me dis déjà même de mastiquer avec ses gencives, il sait le faire. Mais c'est vrai que voilà, souvent, il est pressé, il veut manger vite, il aime manger et voilà. Donc bon, en soi, je pense aussi que c'est les dents et je vais peut-être essayer de donner des morceaux un petit peu plus gros, mais toujours aussi fondants. Qu'est-ce qu'il est beau ton petit teint simple, un peu grand. T'es trop beau mon fils. C'est un petit jogging et un petit pub de chez Zara et en fait, on pouvait les faire personnaliser, j'ai fait sur internet. Il y avait rose, il y avait bleu, je crois. Trop joli, c'est trop beau. Du coup, je me suis arrêtée aussi chez Grand Fray et regardez, j'ai repris la mousse au chocolat. Ça, c'est vraiment indispensable pour nous. On adore avec Benji. J'ai pris aussi les petits gâteaux au fromage blanc. Ça, je trouve ça trop, trop bon. J'ai pris des petits noix de cajou. J'ai pris des petits poissons panés comme ça. J'ai pris quelques fruits et légumes que j'ai à l'intérieur. C'était vraiment des petites courses en plus de ce que j'avais déjà, mais j'y suis vraiment allée pour ça et ça. Petite robe d'été ultra colorée et ultra jolie. Mon multicolore avec le décolleté, les manches un peu amples. Elle est canon et elle est toujours une matière très fluide. Ça que j'aime, c'est que l'été, les robes comme ça, c'est trop joli. Ça fait son effet, que ce soit avec une petite paire de talons ou une petite paire de sandales. Elle est trop belle. Et alors celle-ci, elle est trop belle. Ça, j'adore l'été. Avec le décolleté tout perlé, très, très jolie. Matière fluide. Elle est doublée, donc elle n'est pas transparente. Elle est juste trop canon. Les manches un peu bouffantes. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de robe. Très frais. On a cette petite combinaison en jean. Donc, c'est un ensemble une pièce avec genre comme un petit top veste en jean et le pantalon qui va avec. Pareil, c'est très de nîmes, très sympa aussi. Vous pouvez vraiment mettre ça simplement. C'est très sympa. Et en plus, c'est une matière, vous voyez, qui est très élastique et en même temps moulante et gainante. Donc, c'est plutôt agréable à porter. Et ça fait une très jolie silhouette. Donc, je vous mets le lien du site manginostor.com où vous découvrez tous les produits de la collection. Donc, c'est vraiment des tenues à petit prix. Et en plus de ça, vous avez mon code promo de moins 20% supplémentaire qui est valable sur tout le site. Donc, profitez-en. N'hésitez pas pour l'été. Il y a plein de petites tenues hyper sympas, hyper jolies. Je vous mets le lien en swipe up. Benz? Jolisse ? Je vous mets uneanzine trop vert à laination. Hel Sugar sortir musste en kullaner. Maige, ça ne fait des trompes. Hein ! C'est ce point ? Je suis heureux Omar. Je vous mets poder retourner dans la tête. Jolisse. C'est parti ! Qu'est-ce que c'était un petit poids de colle ? C'est pas possible d'avoir fait un bébé aussi mignon quand même. Tu es un petit insecte. Oui ? J'aime trop quand je m'assois à côté de toi, me monter dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais l'acrobate depuis tout à l'heure ? C'est sale les chaussures. Non, c'est sale. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, appuie-toi sur moi. Tu veux te lever ? Allez, pousse. Oui. Oui.